Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux reproduire une certaine mise en forme d'une cellule et d'un texte sur d'autres cellules. Par exemple, ici j'ai un tableau. Comme vous pouvez voir, j'ai mis ici un titre avec un rouge et une écriture blanche. Et ici, les autres titres sont simplement écrits en noir, sans mise en forme. Pareil pour ici, au niveau de la colonne. J'ai mis une certaine police, une certaine grandeur de police, un certain fond de forme en bleu et en dessous, rien du tout. Donc si par exemple, je veux ici reproduire cette mise en forme, je clique sur la cellule. Et dans l'onglet accueil, ici j'ai un petit pinceau. Donc vous voyez, quand je passe la souris, c'est marqué reproduire la mise en forme. Si je clique dessus, et que je clique une fois, il a donc adapté la police blanche au texte. Il a changé la police, la taille et le fond. Donc je pourrais refaire chaque fois le pinceau et recliquer. Mais je peux très bien faire le pinceau et l'appliquer sur plusieurs cellules en maintenant le clic gauche et en me déplaçant sur les cellules. Et quand je relâche, j'ai toutes mes cellules qui ont été faites d'un coup. Pareil, au niveau de la colonne, donc je me mets sur la cellule ici. Je fais un clic et j'applique à tout ce qui est en dessous. Maintenant, on va faire différemment. Ici, j'ai un deuxième tableau. J'ai déjà mis en forme la colonne et le titre de la colonne. Mais ici, je n'ai pas de mise en forme. Donc ce que je peux faire, c'est de sélectionner ici ma mise en forme. De faire un clic pour copier la mise en forme. Et quand je clique dessus, vous voyez qu'automatiquement, il a adapté. Ce que j'ai fait sur la même feuille, je peux le faire de feuille à feuille. Ici, j'ai un tableau où tout est blanc. Par contre, il faut bien regarder le nombre de lignes. Ici, j'ai 4 lignes, 4 colonnes. Donc si je veux l'adapter, je vais prendre 4 colonnes, 4 lignes. Je vais cliquer sur mon pinceau. Et maintenant, je vais me déplacer. Cliquer sur l'onglet que je souhaite aller. Et là, je fais un clic sur la première cellule de mon tableau. Et comme j'ai sélectionné 4 colonnes, 4 lignes, il me met en forme 4 colonnes et les 4 lignes telles que j'avais de l'autre côté. En adaptant donc tout ce qui est mis en forme. Taille de police, type de police, si c'est en gras, en italique, souligné, les couleurs, etc. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos formations sur Excel. Merci.